Bonjour à tous et bienvenue chez Bob et Monique ! On se retrouve pour cet épisode de Woodruff et le Schnibble d'Azimuth. Alors il y a eu des petits soucis au niveau du rendu du premier épisode dû à ce nouvel outil de capture pour capturer une fenêtre d'os de merde. Là ça devrait aller mieux je pense donc d'avance. J'espère que ça ira et je m'excuse pour la piètre qualité de la dernière vidéo. Heureusement mes merveilleux commentaires vocaux n'ont pas été engrainés par les gens des internet qui piratent les outils de capture. Donc on en était, on en était, on en était au centre administratif. Bon gros fonctionnaire. De notre cher déconétable, il fait marcher les rouages de la ville d'une poigne de fer. Voyez la dernière réforme des impôts, elle est sans pitié. La poigne de fer. Mais la poigne de fer quoi ? La poigne de fer tout ? La poigne de fer euh... La poigne de fer des tum 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 Oh putain de flèche à la con ! Ah ! Ah ! A partir de là par contre ça commence à être un peu plus compliqué. Je me souviens plus trop trop de ce qu'il faut faire. Heu... Je suis pas qu'il faut chercher du boulot machin. Il y a l'histoire de sale clandestine. De toute façon j'ai les solutions plus ou moins imprimées là. Dégueulasse mais bon. Ça passe ! Ça passe Michel ! Euh... Ouais j'ai pas écouté mais je sais. Il faut appeler... Blus Blums Gaps ? Le Drubs Nums ? Le... 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 Le Dru... Bnez ? Le Pou ? Éclap ! Bonjour ! Tchouch ! Allez ins ! Un père de ins quoi ! T'es mal et tchouch ! Look at that tchouch ! Ainsi qu'une simple photo d'identité de type bretto-flatron. Oh... Bletto-flatron. Il y en a un là mais on a pas de sous. Il faut un ch'troule pour utiliser son bretto-flatron. Ouais ils utilisent pas des sous, ils ont des ch'troules. On a un parieur là avec une belle tête de con. Hé l'ami ! Si tu cherches la fortune, j'ai un tuyau de première. Dans cette boutique il y a un passage secret vers une salle de jeu clandestin. Où l'on peut faire des paris qui rapportent le gros. Il y a un passage secret. Tac, tac, badaboom, tchouchou. Là, bim, une roue. Mets ton écrou. Après mes calculs, cette roue actionne le ventilo. Là, au dehors. Pierre-Picace. Il est fort. Il est très fort. Voilà. Le perroquet. Et l'oiseau, pourrais-tu m'accorder un soupçon d'attention ? Un perroquet et une maman, d'accord. Ouais, 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 je suis comme ça. Je suis du genre à faire des vannes. Et pourtant je suis pas pour le plombier. Voilà, 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 voilà. Salut l'ami ! Comment est-ce que je suis ici ? Ben, avant j'étais portier au club des bonnes mœurs, mais j'ai été viré pour indécence à cause de ma calvitie postérieure. Je ne peux même plus voler. Oh, de toute façon, je garde espoir. Le schnibel me rendra mes plumes et je pourrai retourner là-bas. Le schnibel te rendra tes plumes ? Bah écoute, je suis pas le schnibel, mais je te mets des plumes au cul. Voilà, on se dé... Non, reviens, reviens, reviens. C'est quoi ça, on peut plactionner ça ? Elle a l'air en parfait état. Par contre, il suffirait à la faire marcher. Rien d'autre ? Non, là, je la suis lève. Non, je l'ai déjà fait. Il sait là, le truc un peu casse-couille. Je ne sais même plus comment ça a fonctionné, ça va ? Si on fait un... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ah ! C'est quoi, c'est rien ? Oh, oh, oh ! Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, il faut que je récupère le doigt. Oui, oui, oui. Vu qu'on a cassé la roue du hamster, là. Ouais, voilà. Ah ! Allez ! Chiant, ça. Chiant, chiant, chiant. Oh, chiant, chiant à l'extrême. Voilà. Bon, ça y est, c'est ça. Ouais, machin. Après, il faut que j'aille à la salle clandestine. Salle de jeu clandestin. Salle de jeu clandestin. Après, je vais sûrement faire de l'argent. Je pourrais faire la photo. Je pourrais faire mon dossier pour trouver du boulot et rentrer dans le machin. Merde. Merde. C'est réglé. Voilà, le doigt. Ah, ça s'ouvre. Je peux passer. Ah, ouais. C'est un fait sombre là-dedans. Ok, alors ensuite, les combattants. Les champions se concentrent avant de combattre. On peut gagner des ch'trouls en pariant sur le rouge ou sur le noir. Amen. Ils sont complètement fous. Oh, le quartier des plaisirs. 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 Oh, oui, oui, oui. Ah, voici le fameux quartier des plaisirs où tant de jeunes bouzoules viennent dépenser leurs maigres ressources dans l'espoir d'oublier leurs tristes conditions. Ah, je pourrais peut-être glaner quelques ch'trouls et deux, trois infos. Ce vieux renard d'azimuth pourrait bien avoir caché là le schnibel. Outrageusement maquillé. Une pute, quoi. Bonjour, madame. Je pense que vous devez voir passer pas mal de monde ici. Mais je te reconnais. Tu es Voudrof, le fils adoptif d'azimuth. Oh, je te faisais sauter sur mes genoux quand tu étais petit. Je vais te faire sauter sur autre chose, moi, tu vois. Mais qu'est-ce que tu as grottis ? Dégueulasse, merde. Encore une idée d'azimuth. En bloc. A propos, il m'a remis quelque chose pour toi. Allez, fais péter, fais péter. Le poisson. Oh, ce que tu es maladroit. Ce que t'es con. Tu as cassé le poisson en pierre. Dommage, franchement, j'y tenais, un poisson en pierre. Comment se fait-il que vous connaissiez azimuth ? Vous étiez une de ses amies ? On s'est connus au temple Bouzouk quand il venait voir les sages ou le roi. Moi, j'étais la secrétaire du roi. Tu peux aller me rendre visite. Il sera content de connaître le fils d'azimuth. Voici le digicode de la salle du trône. Zixto-Dru-Blaz. Zixto-Dru-Blaz. C'est quoi ton blaz ? Un flipper. Un flipper. Un flipper. Ah oui ! Oui, 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 flipper, mais oui ! Il va récupérer une pièce, un truc comme ça, je ne sais plus. Un flipper. Un flipper. Un flipper. Un flipper. Un flipper. Et vous avez vu ça quand même ? Le mec un peu sanguin. Sûrement un mec du Nord, ça. N'utilisez pas des drogues. Je ne sais pas si j'en ai besoin de beaucoup. Allez, on se casse. Euh, voilà. Plus de bonnes taux. Hola, bon imenteur. À quel jeu joue-t-on ici ? Donne-moi un ch'troule et choisis un bol. Tu auras trois ch'troules si l'œil est en dessous. Moi, je m'en branle, en fait. Je m'en fous de son jeu, moi, non ? Euh, ouais, je m'en branle. Une météorite. Euh, ouais. Normal. Normal, normal. Il est coincé dans l'ascenseur. Bon, peut-être que je descends de ce con. Bon, maintenant, j'ai les sous. Euh, je peux faire une photo. C'est ce qu'ils disent après, là. Ah, placer... Non, ça, j'ai fait. Ça, j'ai fait aussi. Placer la photo. Merde, j'ai pas vu si j'avais récupéré la photo, là. Si. Tout. Euh... Fâche. Arrête de faire vos jetés liches Si si la famille On va aller se fringuer Bon allez là A partir de maintenant je vais sortir les solus Parce que là c'est la merde Alors On est où là ? On a quel endroit ? Merde Place du déconétable C'est ça Alors Cliquez sur le flèche à gauche C'est écrit Regardez l'émission coquine De Miss Poulette Sur le canal Pou Blas Dru Pou Blu Pas Dru Plou Pnez Blaz Dru Hey Bienvenue sur le canal de l'émission Comment qui veut ma petite copine de Aujourd'hui Nous accueillons deux nouvelles splendides candidates Je vous rappelle Si vous voulez participer à notre émission Vous devez composer sur votre autoboson Le zig C'est un jeu qui jouait à tourner ma neige Incroyable C'est un jeu qui jouait à tourner ma neige C'est un jeu qui jouait à tourner ma neige C'est un jeu qui jouait à tourner ma neige Zigg Putain ça me stresse ces machins là Zigg Bonjour madame Waouh Théopâtre Je suis sa secrétaire Désolée Miss Poulette Désolée bro Je crois pas Non Désolée bro Non mon autoboson il fait pas mal Si je te fais lui passer toutes ces femmes Elles seraient débordées Don't do ta biatche Ah c'est que je suis pas un fan ordinaire J'aimerais l'entretenir du schnibble Du schnibble Alors là c'est différent C'est différent C'est différent Je vais voir ce que je peux faire Et je vous rappelle sur votre autoboson Ah t'as à te manier le cul fissé Je m'automne le cœur C'est écrit Allez vivre des sensations fortes Dans le voyage virtuel de Ernst Blinst Allo Qu'est-ce qu'il y a La fontaine Merde le microphone de la secte Vous m'en mettez une paire s'il vous plaît De suite monsieur Avec ses lunettes Vous verrez l'avis d'un tout au travail Bon je lis en même temps la Solus Parce que sinon ça va durer 15 plombes Et j'ai pas envie de faire 40 000 numéros de Woodruff Montez la boutique de protènes Piquelus en plastron Entrez dans le magasin Et achetez un menton Pas un plastique et des lunettes Auriez-vous l'amabilité de me bailler ce menton fort et volontaire ? C'est un bon choix Avec ce menton vous entrerez d'un pas décidé dans la vie Bon le microphone il fait quoi là ? Quoi ? Y'a pas rien à faire là Y'a plus rien à cliquer là-dedans Y'a plus rien à filer lui Et qu'est-ce que vous avez d'autre ? Ben j'ai des nez à fleurs Des oreilles dépliables Des prothèses d'orteil Et des e-bookners de grande taille Ça vous intéresse une petite démon ? Des e-bookners c'est une bite ça non ? Je crois bien que c'est une bite Les e-bookners Vous êtes bien haut placé Occupez-vous une position élevée dans cette cité ? Hélas je ne suis qu'un esclave pouzouk Pourquoi les pouzouks ils ont le débouché tout le temps ? C'est bizarre quand même Vers la fontaine à sec Je connais pas Putain encore des vendeurs de Tour Eiffel Je suis pas trop cool Putain ils sont partout quand même Y'a rien à faire là-dedans La passe des joules Oh j'ai regardé le truc là La 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 Oh il y a Est-ce que c'est ça ? J'ai pas vu en haut là J'avais pas vu ce truc là On est pas remis de l'usine Qu'est-ce que c'est con ? Vous tenez vraiment ? Est-ce que je ramasse ce sac poubelle ? Ouais moi c'est le cul Oh la vache les poches Putain de baguille les gars Le putain de baguille de Sissi la famille On s'en bat les steaks Rouillat Super des raéliens Moi je ramasse sous j'ai rien à branler Rien à foutre Notre déconnettable bien-aimé est apparu plusieurs fois au bras de la charmante poulette Poulette ? Il semble qu'une idylle des plus audacieuses soit en train de naître entre eux C'est encore une histoire de gros sous Ouais Oh je suis désespéré Elle est ce répugnant personnage A quoi bon vivre désormais ? C'est grave ma gueule c'est grave Oh la la il déprime le con Merde il va me foutre dedans lui Oh putain le con Eh qu'est-ce qui t'arrive ta gros là ? Bon Miss Poulette ne veut pas vous parler Mais pour moi le schnibble est un sujet de la plus haute importance Alors je vais vous donner son numéro perso C'est le Blaz K Pou Glap Allez Bonne chance Canal Blaz K Pou Glap Blaz 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 K Clap Blaz Scap Clap Au 8 12 12 Mon nom est Woodruff Je sais vous ne me connaissez pas Mais moi depuis la première fois où je vous ai aperçu dans votre émission Je le sentais frétiller Je n'est pas bon se croiser par la volonté du schnibble Comment avez-vous eu mon numéro ? Sur internet Les pages blanches C'est vous que me parlait ma secrétaire Elle vous a quand même donné mon numéro l'effronté Nous n'avons rien à nous dire car voyez-vous nous ne sommes pas du même monde Oh la 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 madame Oh le melou on la testose quoi Oh mais non mais là par contre faut que t'arrêtes bonhomme Je lui arrive là Oh 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 Fous Il va me foutre de la merde là Je suis bloqué Fous Eh, il est complètement con, il va pas s'arrêter là ! Non, 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 non ! Qu'est-ce qui t'arrive là ? C'est quoi le délire ? Relève-toi, qu'est-ce que tu fais ? Ohlolo, que ce qu'il branle lui ! Ohlolo, que ce qu'il branle lui ! Putain ! Rien n'a plus d'importance maintenant ! C'est quoi ce délire ? D'ailleurs, Azimut doit être mort à l'heure qu'il est ! La poulette ne m'aimera jamais ! Et le déconétable est beaucoup trop tard ! Oh mais ta gueule, lève-toi là ! Je vais pas que ça la foutre ! On est à 22 minutes sous la vidéo, tu vas me foutre dedans ! Putain, le lourd ! ... ... Ce qui est bien ! ... Qu'est-ce... C'est quoi ça ? Putain, c'est quoi le fuck ? Putain ! C'est vrai que j'ai la soulu ça ! Putain sinon je suis dans la merde ! De la part d'Azimuth ! Pou pou zig zig ! Azimuth est peut-être encore vivant ! Je ne dois pas le décevoir ! Ouais, bah on verra ça au prochain épisode ! C'est bon ? Alors, est-ce que je peux me barrer maintenant ? Voilà ! Putain, il m'a fait peur ce con ! Donc on va s'arrêter là pour ce deuxième épisode de Woodruff et les Schnibels d'Azimuth ! On se retrouve bientôt, voire même tout de suite pour le prochain épisode ! On va essayer d'avancer un peu, celui-là était un petit peu pourri ! Allez, à bientôt, ciao !